Salut à tous les amis, c'est OneTwo. Alors on se retrouve aujourd'hui, comme d'habitude, accompagné de mon compère Nono Left. Comment as-tu mon Nono ? Ben écoute, je suis en pleine forme comme d'habitude, ça va et toi ? Ça va, ça va très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le test de Cyphering Fighter, enfin le test rétro de Cyphering Fighter, notre deuxième test rétro d'ailleurs. Alors tu peux me donner des infos sur le jeu mon Nono ? Ben on va faire comme d'habitude, ça a été édité par Editek Studios, ça a été développé par Nighthate Nine Studios si je le dis bien. Bien joué. Il est sorti en 99 sur PS1, bon là c'est sur PS3 comme vous vous en doutez peut-être, parce que vu que nous sommes en 2013, la PS1 elle est plus branchée. Ah non, non, non. Il a eu deux suites ce jeu, qui sont sortis respectivement. Enfin deux. Ben il y a eu le 2 et le 3 quand même. Il y a eu 6 suites à la base, mais les importants sont le 2 et le 3. Le 2 et le 3 qui sont toujours axés sur le même personnage, qui s'appelle Gabriel Logan. Ils sont sortis en 2000 et en 2001 respectivement, et ils ont été aussi édités par Editek Studios qui lui est devenu plus tard Sony Bend, qui a entre autres développé le fameux Uncharted Golden Abyss sur PS Vita. Donc les devs c'est pas de la merde. Voilà, donc ils ont quand même du vécu, Siphon Fighter c'est pas de l'ado à la base. Donc Uncharted c'est encore mieux. Oh oui. Donc l'histoire, c'est une histoire de film série B on va dire. Parce que franchement, c'est les gentils américains contre les méchants terroristes russes. Voilà. En gros, on doit empêcher un terroriste, monsieur Eric Benton, c'est ça si je ne me trompe pas. C'est un tout dans le genre. Ouais, c'est ça, qui veut détruire l'humanité avec un virus mortel appelé le Siphon Fighter, donc le nom du jeu. On dira peut-être un petit plagiat pour Metal Gear. C'est pas un plagiat, mais c'est une arme, c'est une arme. Le nom d'une arme, c'est le nom du jeu. Comme le Metal Gear ou le jeu du même nom. Là, on va lancer la première mission, donc ne vomissez pas tout de suite, s'il vous plaît. Parce que c'est moche maintenant, c'est très très moche. A l'époque, ça passait bien. Et à l'époque, ça passait très bien. Bon, on regardera plus tard sur la maniabilité, quelque peu approximative, on va dire, parce que... Bah, le perso, il est bourré, quoi. En gros, des titubes, des lignes, c'est ça, il est où ma femme ? Bon, on joue uniquement avec les touches multidirectionnelles. Les joysticks n'existaient pas à l'époque, donc voilà. Donc multidirectionnelle pour bouger, gauche, droite, voilà. L2, R2, c'est les pas de côté. Donc on a quand même mis pas mal de temps à s'y remettre. À se remettre dedans. R1 visé, carré tiré. La visée auto. La visée auto. Ça, c'est pas trop mal. J'aime ça, c'est quand même très bien pour... Surtout pour de la PS1. Bon, désolé pour les problèmes de caméra, parce qu'il y en a, il y en a pas mal. Les ennemis, bon, indiqués sur la carte, en rouge, en bas à gauche. En rouge, quand ils te tirent dessus. Et en vert quand... Et en vert quand ils sont, enfin, inoffensifs, je me comprends. Ouais, ils te visent pas spécialement. Voilà, quand t'es pas en danger. Donc ça, c'est quand même un gros nouveau, quoi. Les ennemis en vert, sur un radar, c'est du jamais vu. Ouais, c'est en fonction de la distance que t'as avec lui. Regarde, t'as vu, plus je suis prêt, hop, là, il tient dessus, ça va devenir jaune. Là, il est mort, il disparaît de la map. Bon, on peut parler de la map aussi, hein, aucune indication. Dans le jeu, il n'y a aucune indication. Faut se démerder par soi-même. Donc là, faut aller on the left. On the left. Si il me semble bien. Yes, c'est ça. Un petit passage. Donc là, vous voyez, il n'y a aucune indication, on se fait tout par nous-mêmes. Exactement. Bon, on a fait la... On a essayé de le faire hors vidéo. On a fait dans un autre sens. On n'a pas commencé par là. Mais on peut faire les objectifs dans l'ordre qu'on veut. Dans l'ordre qu'on veut. Si on a, enfin, dans l'ordre qu'on veut. Jusqu'à un certain point. Et les... Il y a quoi ? D'autres objectifs... Comment dire ? Principaux. Oui, c'est ça. Il y a 2-3... Les 2-3 premiers objectifs, on peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Et après, par contre, c'est linéaire. Il faut aller à un endroit indiqué. Enfin, indiqué ou quoi, d'ailleurs. Je m'exprime super mal, j'ai en question. Non, non, ça va. Moi, je suis en train de tuer des méchants terroristes. Oui, oui. Des méchants russes. Des méchants russes. Bon, ben là, on avance tranquillement. Bon, vous voyez, regardez. Et il y a un temps de réaction assez important. Ah ben, il y a une inertie, c'est... C'est monstrueux. Bon, c'est de la PS One. Mais bon, c'est vrai qu'on y rejouer aujourd'hui, ça fout la gère. Et le temps de latence pour la roulade. Ah oui. Ça m'a juste sauf pleurer. Oui, c'est vrai qu'il y a des temps de latence pour des actions et tout. Mais c'est quand même un jeu où il y a quand même pas mal d'actions, quand même, pour la PS One. On fait des roulades, on peut grimper, on peut monter, on peut descendre. On peut se mettre raccoupi. Tout ce qu'on veut. Bon, c'est vrai que les touches ne sont pas très intuitives. Bon, alors, il faut savoir que recharger et grimper, c'est la même touche. Triangle. Triangle. Moi, je ne l'aurais pas mis sur la même touche. Mais bon, c'est pas normal. Ah, tu aurais mis sous roulade quoi, c'est normal. Voilà. Bon, désolé pour le petit zoom de la tête très 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 moche. Donc, on va avancer. C'est par là, normalement. Je ne me souviens pas. Non, là, tu récupères juste... Les grenades dans le noir. Hop là. Et après, il faut que tu retournes dans le bas. Dans le bas. Il faut que j'aille au bas, activer un interrupteur. Normalement. Non, c'est pas ça. Non, il faut que tu ailles tuer le gars et détruire le satellite. Ouais, c'est vrai. Donc, oui, il y a un mec avec des explosifs au droit de sa taille. Mais ça, c'est à la fin. Mais lui, il a une armure. Et on peut faire qu'un hit-shot pour le tuer. Donc, Select, c'est pour changer les armes. Pas très intuitif non plus, mais bon. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Bon, il faut savoir que notre mec est... Il a un bassin qui est carrément... Comment dire ? Il est différé du haut de son corps. Il a envie de bouger tout seul. Hop là ! C'est moi ! C'est la danse de l'été. Ouais. C'est pas la Zumba, c'est autre chose. Sur les coups d'été. Oh là là. C'est très... Non, mais oui. Aujourd'hui, ça pique les yeux quand même. Mais bon. Mais à l'époque, il était excellent. Enfin, il est toujours excellent. Mais c'est un très bon jeu. Franchement, on a essayé de s'ennuyer avec ce jeu. On peut pas. Non. On s'éclate, on se marre bien. On se marre bien. Bon, les ennemis repopent à l'infini. Ça par contre... C'est un peu dommage. Mais bon, pour l'époque, c'est... C'est pas très étonnant. Oui, les bruits aussi. Ah, les bruits quoi. Bon, on repasse par la réelle. Bon, on va pas se faire chier à tuer tous les ennemis. Parce que... On va perdre trop de temps pour rien. Dites. En plus, la mission, c'est la première mission du jeu. Mais bon... Moi, je suis mort juste avant la fin. Minablement. Minablement. Minablement, il faut le dire. Voilà. Après, on s'est dit, on va la faire comme ça. On verra bien. Bon, c'est le début du jeu. On voit que les ennemis sont stupides. Je sais pas. Je me souviens plus si l'IA était mauvaise ou quoi que ce soit. Je me souviens plus des autres missions. Mais franchement, là... Oui, alors, notre mec... C'est un bulle de zéro. Voilà, la belle vitresse, il fait pas peur. Voilà. Alors, on peut faire des oui. On peut viser et faire des hitshots. Coup de tête. Allez, entre toi. Est-ce que ça marche, là ? Oh ! Ah bah non. Allez ! Voilà, un hitshot. Allez, hop, on y va. C'est pas par là, c'est après. Alors, Will. Ah ouais. Joindre... Voilà. Ça nous rappelle le call phone de Metal Gear. Il nous appelle. Merde, comment t'as appelé ça ? Pas le call phone, c'était le... Oh, mais... Ah, je sais plus. C'est un truc dans le genre. Oh, la louche, je me souviens plus. Ah, j'ai honte. C'est pas grave. Bon, là, il a un gilet blindé. Il faut essayer de viser la tête, je pense. Ouais. Il va me tuer ? Il va quand même pas me tuer. Bah, déconne pas. Fais-le à la normale. On va prendre le fusil à pont. Grenade. Tu es plus simple. Ouh là. Ouh là là. T'as, si tu meurs. Mais je vais pas m'ouvrir, t'inquiète pas. Ah, t'es quand même mal en cours. Ça se passe bien, là. Il y en reste un. Bah, c'est le haut avec son armure, là. Ah bah ouais. Ah, c'est bon. Voilà. Ça, c'est fait. Faut d'être à l'ordinateur. Ouais. Evidemment, avec la super visée. Bah, c'est vrai que les fusils à pompe, ça devra aller. Voilà. Si je le ratais, c'était quand même mauvais, hein. Bon, vous voyez, ce jeu, il date quand même. Non, mais c'est pas vieux en plus, 99. Bah, c'est pas vieux. Bah, c'est pas vieux. Bah, 99. Ouais, mais bon. C'est 15 ans bientôt. C'est ça. Mais bon, c'est très bon. J'avais 15 ans. Oh, putain. Je suis dégoûté. Bon, si vous voulez vous amuser à faire le calcul, vous serez comme Air One Two. Quel âge il a. Quel âge il a. Voilà, donc, je suis dégoûté. Hop là. Point d'être la vitre. On avance un peu. A savoir d'ailleurs que la BO du jeu a été fait par Chuck Dood, qui faisait à l'époque des musiques de films d'action. A la base. A la base. Après, il s'est orienté sur les jeux. Donc, il a fait des... C'est pas des musiques de merde. Mais bon. Bah, t'en as pas énormément de musiques. Non. Dans le menu. Après, t'as des musiques un peu intenses pour les bastons. Quand t'as beaucoup d'ennuis. Mais franchement, sinon, c'est très silencieux. Je suis galéré. Quand même. T'en chie un peu. Voilà. Voilà, je suis sur un grillage. Un grillage qui descend. Ah oui. C'est ça la technologie garçon. Voilà. Faut rejoindre l'autre encore, comme d'habitude. Bla bla bla. Bon, on peut passer. Hop là. Parce qu'elle est un peu chiante. Et il n'y a pas de sous-titres. On ne peut pas mettre les sous-titres. Vu que le son, il est quand même à fond. Et on n'entend rien. Et on n'entend rien du tout. Bon, la langue torche. Ça, c'est très bien par contre. Hop là. Surtout que c'est... Oui, bien joué. Voilà, l'interrupteur. Et ça, ça permet d'ouvrir la porte du métro. Donc, après, on remonte. Et après, on peut retourner au métro d'ailleurs. Après, c'est là qu'il faut aller de toute façon. C'est la boche mort. Mais pour l'époque, la carte est... Enfin... Ouais, la carte est assez grande. On peut montrer le menu. Donc, il y a le menu de la carte. Voilà. L'emplacement actuel. Où on est. Là, ça paraît petit. Mais pour l'époque, c'est franchement grand. Exactement. Pour un jeu d'action comme ça. Donc, là, les objectifs. On ne sait pas où c'est. Mais ça va être censé dans les égouts. Enfin, dans le métro, pardon. Les objectifs, en plus en détail. Là, c'est ce qu'il ne faut pas faire ou faire. Ne pas tuer d'agents alliés. Parce que les bonhommes en jaune, en tenue de... En combinaison nucléaire, c'est nos potes. Donc, il ne faut pas les tuer. Ouais, les combinaisons anti-radiation. Le briefing, tout. La liste des armes. Qu'on peut équiper plus rapidement en appuyant sur select. Et puis, les options, comme toujours. Voilà. Mais bon, vous voyez, c'est des menus simples, efficaces. Pour la PS1, c'était déjà pas mal. De toute façon, une map grande comme ça, à cette époque, je ne vois pas. Et le seul jeu qui me fait penser à des maps comme ça, c'est GoldenEye sur 1.64. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il a un côté GoldenEye. Je ne saurais pas dire précisément pourquoi, mais... Lui, c'est un TPS, ce n'est pas FPS, mais... Ouais, mais il y a un côté GoldenEye. Je ne saurais pas dire pourquoi. C'est l'ambiance. C'est l'ambiance. Oui, peut-être aussi. Non, mais c'est surtout l'ambiance. L'ambiance, c'est la musique. Ouais, ouais. Mais bon, pour l'époque, franchement, ce jeu, moi, je l'avais fini. Je l'avais retourné, comme One Two. Mais il était énorme. Bon, aujourd'hui, on est un peu plus mauvais qu'avant, mais... Alors, on est un peu plus de mal, ça, c'est sûr. Il va falloir que je récupère un petit gilet pare-balles. C'est ça que je joue à Koloff. Ouais, ça n'aide pas. Ça n'aide pas du tout. Ah putain, ça fait rendre mauvais. Ah bah oui. Bon, allez. On retourne là-bas, on va dans le métro maintenant. On va quand même essayer de vous finir la mission. Oui, ce serait bien parce que la vidéo sera quand même moins... Elle sera quand même beaucoup moins longue que celle qu'on avait faite sur GTA. Moins longue et moins intense, ouais, ça, c'est sûr. Bah là, ouais, il faut suivre un chemin bien défini. Non. Oh putain, j'ai cru que tu allais le tuer. Ça ne va pas à la tête, attends. Tu ne peux pas le viser en plus. Moi, j'ai réussi à le tuer la dernière fois. Fin de la mission, j'étais content. Bon, voilà les bruits des mecs. Regardez, mais regardez, ils tanguent leur flingue, mais ils ne visent pas au début. Petite roulade en avant alors que je voulais la faire en arrière. Mais bon, ce n'est pas grave. Bon, allez, on descend, c'est là-bas. Bon, les mouvements, franchement. Bon, ce n'est pas rigide au niveau physique, mais quand on joue, on le sent. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Mais tu as une inertie de dingue. Ah, mais c'est horrible. Pour l'époque, on dirait GTA 4. Ouais, ouais. Mais tu as une inertie, ça fait peur. Voilà. Bon, il fait tout noir. On ne voit rien. Bon, blabla. On entend le métro. Voilà, donc ça veut dire qu'on va dans le métro. Alors. Par où il faut passer ? C'est là-bas, normalement. Si je me souviens bien. Gilets perval ? Non, M16. M16. Ouais, j'avais plus fouillé en profondeur tout à l'heure. J'avais eu plus de temps à la finir. On ne va pas la finir d'ailleurs. Ah non, on ne va pas la finir, justement. Et là, il faut faire attention au métro. Parce qu'il nous tue. Il ne faut pas se mettre sur les rails. Il ne faut pas sauter comme dans les métros lyonnais ou parisiens. Mais c'est dingue. Pas de suicide, s'il vous plaît. Voilà, on va éviter. Parce que les rails ne sont pas électrifiés, mais quand même. Mais quand tu te prends un métro dans la grille, il faut dire. Pas besoin que les rails soient électrifiés. Oui, oui, c'est ça. Le métro se fait assez mal. Oh, il est où ? Il est où ? Mais la visée auto est excellente dans ce jeu. Vraiment excellent. Ça, c'est un bon point pour le jeu. Franchement. Parce qu'un bon point positif, ça se dit pas. Oui, mais oui, un bon point. T'as plus honnête. Pardon. Oui, je suis très fort en français. Non, c'est une dague. Ah ouais, c'est un bon point positif. Un bon point positif. Parce qu'il y aurait des bons points négatifs. Donc, la dernière fois que tu es allé là dans le noir, tu es tombé. Tu te souviens ou pas ? Oui, c'est ça. Donc, il faut utiliser la lampe torche. La lampe torche. Voilà. Bon, c'est pas intuitif du tout. C'est L2, R2. C'est tout bizarre. Select L2, R2 pour changer. C'est vrai que c'est spécial. Voilà. On prend l'élévateur. Bon, le mec est figé. Vous avez vu. Il tend sa lampe torche comme s'il avait juste pas d'avant-bras. Il n'a pas de coude. Il n'a pas d'articulation. Ah, mais ça va. C'est un américain. Ah, il est habitué à boire de la bière. Blablabla. Voilà. Donc là, c'est toujours notre... Notre connasse là. Ah oui. Headshot. Un petit headshot. Bon, on sait si on va faire un headshot ou pas. C'est écrit coup de tête. Coup de tête. Bon, je crois que c'est mal traduit. C'est très mal traduit. Coup de tête, c'est tête à tête. C'est pas une petite balle dans la tête. Mais bon, c'est pas grave. C'est derrière. Pas de chance. Donc, pour ceux qui voudraient l'acheter sur... Enfin, je parle pour le PSN, il est au prix de 5 euros. Enfin, 4,99. Ouais, il est pas très cher. Donc, les plus jeunes d'entre vous qui ne l'ont pas fait, bah, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un bon gros jeu d'action. Ouais. Si vous êtes parent et que vous ne voulez pas mettre un jeu trop violent à votre enfant, bah, donnez celui-là, hein. Il est pas violent du tout, hard, ça va. Bah, non, rien. En comparé au jeu d'aujourd'hui, c'est très, très gore. Bah, bien sûr. Donc, après... Non, puis, enfin, c'est un jeu beaucoup plus hardcore que ce qu'on voit maintenant, quoi. C'est... C'est exactement ça. Mais c'est super dur, hein, l'améniabilité. On a mis du temps à s'y remettre. Ouais. C'est pas du tout pareil que... Donc, toi, t'oublies pas... Headshot. Ouais, là, faut que je fasse un headshot, si je me souviens bien. Parce qu'il a une ceinture d'explosifs. Et tout à l'heure, j'ai tiré... Il a balancé une grenade, voilà. Ouais. Merde, c'est pas ça. Allez, on tire. À côté. Voilà, c'est parfait. Bon, j'y suis allé au sniper, mais bon, hein. Et après, objectif incomplet. Merde, qu'est-ce qu'on a oublié. Regarde les objectifs. On a oublié un truc à la con, en plus. Alors, localiser la bombe, ouais, ça s'est fait. Objectif terminé. Éliminer... Putain, c'est celui qui est dans le bar. Mais si, on l'a tué. Reimer, on l'a tué. Bah, apparemment pas. Ouais, bon, tout ça pour vous dire, quand même, vous voyez, hein. Là, on a fait la mission en... En quoi, même pas 10 minutes ? Ouais, puis on l'a fait en speed, hein. On n'a pas tout cherché, sachant qu'on pouvait grimper sur 2-3 bâtiments, tout ça. Pour récupérer des arbres, en plus. On a vraiment fait ça à la rapidos pour vous faire le test. Donc, il y a quand même des petits endroits à chercher pour récupérer des objets. C'est pas non plus phénoménal. Ah non, t'as de la fouille, hein, de toute façon. Mais il faut fouiller, quand même, un minimum. On va quand même pas retourner en arrière, hein, parce que ce serait dommage. Ouais, on va pas tout vous refaire. Mais tout ça pour vous dire qu'on tenait à vous faire quand même ce test, parce que c'est un jeu qu'on a apprécié étant plus jeune, qui aujourd'hui, il a peut-être vieilli graphiquement, au niveau de la maniabilité aussi. Mais sincèrement, ce jeu, il est à faire. Mais c'est quand même un plaisir de le refaire, ouais. C'est vraiment un plaisir. Et pour ceux qui l'ont pas fait, bah, n'hésitez pas. Je vous dis, c'est 5 euros sur le PSN. Ça vous coûte pas grand-chose. Ah, c'est vraiment pas cher. Faites-vous plaisir. Bah, c'est pas cher. Après, pour un jeu de 99, ça devrait être gratos, moi, je trouve. Mais bon, bref. Ça, c'est un autre sujet. Oui. On en débattra une prochaine fois. Mais bon. Non, mais... Non, mais faites-le. Amusez-vous. Faites-le, faites-le. C'est des jeux à découvrir ou à redécouvrir. Et ça, on prend du plaisir à les faire. Même si la maniabilité a changé. On n'utilise pas les joystick, parce que la manette à joystick n'existait pas encore à l'époque. On en avait pas à l'époque. Et ça, ça fait bizarre. Ah bah oui. On joue avec le multidirectionnel et on a mal au pouce. Grave. On a plein d'engelures sur les petits doigts. Ça fait bobo. Ça fait pas du bien. Donc là, je pense que ça sert à rien. Oh, il y a encore une bombe là. Ah bah oui. Il fallait faire ça. Euh... Ouais, mais non. Ça suffira pas. Ça, ça doit être les objectifs secondaires d'ailleurs. En placement actuel, éliminer le rubber. Qui est là-bas. Terminé. Terminé inférieur. Bah oui, mais attends, j'y suis. Ah bah non, il fallait juste que tu... Non, c'est bon, c'est de l'autre côté. Que tu mettes ton traceur. La balise de la plus réactivée. Ouais, je pense. Donc c'est bon, normalement. Ah bah on va peut-être vous la finir en fait, l'émission. Ah bah j'aimerais bien. Et on court, et on court, et on court. Bon, il est où le passage là ? Il est là. Allez. On va essayer de finir sa vitesse. Non mais c'est bon, normalement il est pas redescendu. Voilà. Bien fait. À l'aveugle. Et là, je serais tombé, j'aurais eu grave les boules. Sinon, pour vous parler de nos prochains... Comment dire ? Bah les prochains objectifs qu'on... Nos prochains objectifs pour la chaîne, ce qu'on va arrêter de faire. Qui nous sont pointes primordiales, franchement. Voilà. Enfin, ce que nous on aime pas faire, c'est... C'est-à-dire que toutes les vidéos Call of Duty... Enfin... Non, pas... Que les vidéos Call of Duty, le Multi Call of Duty, nous on va arrêter. Voilà. Parce qu'on en a parlé avec Nono, avec Wikijax qui est un peu notre manager. On a parlé et... Oui, ça rapporte des vues. Oui, ça fait des abonnés. Mais nous, ça nous plaît pas. On aime pas ça. On prend pas notre pied à faire ça. Nous, on prend notre pied à faire des tests rétro, des tests next gen. Enfin... Des tests récents. Mais Call of Duty, ça nous gonfle. Clairement. On en fera peut-être quoi... Avec des abonnés, occasionnellement, pour fêter quelque chose. Parce que Call of Duty, c'est très bien pour annoncer des nouvelles choses ou quoi que ce soit. Mais ça ira pas plus loin. On fera plus de gameplay sur Call of Duty. Donc ceux qui veulent se désabonner et qui attendent des gameplays, bah n'hésitez pas. Désolé pour vous. Désolé pour nous aussi. Mais bon, voilà quoi. On va pas vous mentir. Nous, Call of, ça nous gave clairement. Le réseau est à chier. La communauté, c'est encore pire. Donc voilà. Donc désolé les gosses. Et bah avant de finir, on va faire un petit remerciement à notre ami WikiJax. Qui sans lui, on n'aurait pas toutes les infos qu'on vous donne à chaque fois qu'on fait des vidéos. Clairement. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Notre merveilleux WikiJax, parce que franchement, tu nous est d'une aide très précieuse. Ah oui, ça c'est sûr. Et enfin, merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à Dodo de nous supporter tous les jours. Ah oui, autre petite précision. Dans très peu de temps, nous allons changer notre introduction. On va changer aussi nos logos. Donc dites-nous ce que vous en pensez. On fera une vidéo spéciale par rapport à ça. Voilà, on vous montrera tout ça. Et puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Mais ça sera beaucoup plus professionnel. Voilà. Beaucoup mieux, vous verrez. Ça va envoyer du lourd. On l'espère en tout cas. On l'espère. Sur ce les enfants, on vous fait plein de bisous. Puis on espère vous retrouver une prochaine fois. N'hésitez pas à mettre des j'aime, des commentaires. Et puis voilà, plein de bisous les gars. Ciao, ciao.